bonjour tout le monde et bien on se retrouve aujourd'hui pour toujours le petit lot normand pour apprendre les cartes aujourd'hui nous allons donc apprendre les cartes 19 à 24 et la première aujourd'hui que nous voyons c'est la tour la tour la carte 19 alors la tour c'est quoi déjà c'est ça peut être déjà comme la carte nous le montre un bâtiment donc ça peut être un bâtiment administratif ça peut très bien aussi représenter l'endroit d'une profession libérale là où vous travaillez à votre compte par exemple la carte 19 ça peut être aussi tout simplement comme cette carte le monde quelque chose de haut un bâtiment un grand bâtiment avec de la qui est en hauteur où on a une vue vue de très haut où on peut voir très loin donc ça pour position peut-être nous représenter aussi une position notre position par rapport à quelque chose ça peut également parler de d'isolement de se retrouver un peu retiré du monde se sentir seul c'est tout va dépendre du contexte en fin de compte de votre problématique lors du tirage c'est quelque chose une tour ça peut être quelque chose d'ancien aussi donc ça peut être quelque chose de ne long une longue carrière ça peut représenter aussi quelqu'un de avec une longue vieillesse qui va vivre longtemps c'est quelque chose quand même qui représente la plus souvent le plus souvent la solitude quand même la solitude et l'isolement c'est vraiment le plus le but premier de cette carte ensuite nous avons la carte 20 la carte 20 qui représente le jardin alors le jardin c'est un endroit où il ya beaucoup de fleurs beaucoup beaucoup de plantes et en l'occurrence ça peut représenter un lieu où il ya énormément de monde ça pourrait présenter un lieu public là où il ya beaucoup de monde là où il ya de la foule ça peut représenter un jardin d'enfants là où il ya un jardin ça présente et une campagne la campagne un endroit où il ya des 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 de la verdure ça peut présenter ou un jardin aussi un jardin vraiment votre jardin ou peut-être votre jardin intime ça représente souvent une vie sociale assez riche quand même ça peut représenter également à votre public ça peut représenter votre clientèle c'est vraiment là c'est vraiment un lieu où il ya des manifestations si peut-être ça peut représenter là où vous travaillez peut-être là où il ya du monde ça peut être aussi bien un club si votre vous êtes par exemple ouvreuse dans un théâtre où vous travaillez en boîte de nuit ça peut représenter très bien votre milieu de le milieu de la nuit où vous travaillez également à condition que des cartes d'autres cartes qui soient associés précises que c'est votre lieu de travail ça c'était pour la carte donc la carte 20 jardin on passe à la carte 21 la 21 c'est alors le mont la montagne ça c'est comme vous voulez comme chacun voudra l'appeler ça représente souvent des montagnes hautes différentes montagnes hautes alors ça peut être des épreuves des épreuves à surmonter des obstacles des obstacles des blocages décidément éco les cartes se collent le ça peut être des blocages des difficultés mais comme on voit les montagnes bon on peut les contourner ou alors on peut monter sur cette montagne redescendre donc c'est vraiment des blocages des épreuves mais qu'ils aient qu'ils sont pas insurmontable voyez des petites montagnes des grandes montagnes et des chemins qui nous y mène donc ça le chemin va être long mais on peut passer ces épreuves on peut les surmonter c'est pas insurmontable ce sont vraiment que des des petits problèmes que l'on rencontre qui vont acquis enfin qui petit ou il va être un peu aussi important mais je veux dire c'est pas quelque chose qui est définitif on peut on peut battre on peut battre des montagnes comme on dit des fois donc avec de la volonté on pourra passer au delà passer sur ces blocages on va arriver à les surmonter et arriver de l'autre côté mais il faudra du temps de la patience ça c'était pour la carte 21 on va passer à la carte 22 la carte 22 qui est la carte des chemins alors ici on voit une petite place avec différents chemins une petite lumière ça c'est vraiment la carte spécifique du choix ça veut dire que il va y avoir quelque chose qui va se présenter à nous il y aura un choix à faire et on voit des directions différentes il faudra qu'on qu'on choisisse qu'on qu'on prenne une décision on sera obligé de la prendre cette décision pour pouvoir avancer donc le choix il faudra qu'on le fasse on aura un peu de temps pour le faire mais il faudra quand même assez se bouger un peu c'est l'alternative qu'il faut prendre il faudra prendre une alternative il faudra bien il faudra y réfléchir et la choisir mais il faudra faire son choix parce que ça sera le seul moyen d'avancer et cette décision c'est peut-être une opportunité aussi il faudra se décider c'est vraiment la carte du choix du loup là où il y en a une décision souvent importante à faire et la dernière carte pour aujourd'hui ce sera la carte 23 ah non c'est l'avant dernière pardon la carte 23 c'est les petites souris alors cela sont trop craquants ces petites souris bon j'adore les cartes des souris dans les normandes dans les normandes parce que je trouve qu'elles sont trop mignonnes alors même si c'est pas une carte qui est forcément très agréable quand elle sort parce que les souris ben les souris quand elles apparaissent ça veut dire que comme on les voit ici elles grignotent donc c'est une situation où souvent on a des petits soucis des soucis qui souvent nous prennent la tête c'est à dire que c'est un souci qui est assez peut-être répétitif qui revient assez régulièrement quand même tous les jours ça grignote un peu tous les jours on est inquiet on a des soucis dans les celles-là si elles sont belles aussi ces petites souris elles sont vraiment trop craquantes donc c'est vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui diminue dans d'aider la diminution dans notre vie on a des petits morceaux de quelque chose qui s'en vont à tous les jours tous les jours un petit peu un petit peu et puis ça nous prend la traite ça nous stresse ça peut être des dettes qu'on n'arrive pas à surmonter ça peut être de plusieurs petites choses qui nous échappent des petites des pertes petit à petit tous les jours quelque chose qui se détruit ou ce qui se détériore chaque jour un peu plus et c'est vraiment des soucis alors c'est toujours pareil c'est des soucis c'est pas forcément insurmontable mais c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir trouver la solution pour éviter justement que ça que ça continue parce que c'est vraiment quelque chose qui nous prend la tête et ça on peut ça peut même devenir à force de nous prendre de nous rendre nous rendre malades donc il va falloir même trouver une solution pour éviter tous les problèmes par la suite et donc la carte 24 la carte du coeur alors ça cette carte c'est la carte positive la carte du coeur la carte du coeur on tout le monde la connaît quand on la voit sortir on est content parce que c'est la carte des sentiments c'est la carte de la relation de la relation amoureuse d'une idylle naissante ça prouve aussi qu'on est bien en bien dans sa peau bien dans sa vie qu'on a rencontré l'amour l'amour la passion si on l'a pas rencontré bien ça peut être un coup de coeur là où tout simplement sans être l'amour ça peut être une relation affective pleine de joie de bonheur et de générosité c'est vraiment la carte du sentiment aussi bien amoureux qu'affectif c'est vraiment la carte où on s'épanouit bien avec les personnes de notre entourage voilà pour aujourd'hui et puis je vous donne rendez vous pour une prochaine fois pour la suite au revoir